Ces derniers jours, plus rien ne va pour Karim Benzema en Arabie Saoudite. Le buteur français très critiqué pour son niveau de jeu à Al-Itia, et surtout pour son attitude. Ce week-end déjà, il avait été la cible des supporters après une défaite surprenante face à Al-Raé. Il faut dire qu'il était passé complètement à côté de son match. Il a récidivé ce mardi lors de la lourde défaite des siens face à Al-Nasr en offrant un penalty à l'adversaire. Forcément, les supporters ont multiplié les messages virulents à son égard sur les réseaux sociaux. Et ce mercredi matin, les internautes remarquaient que le compte Instagram de KB9 avait disparu. Le français, très actif sur ce réseau, a en effet supprimé son compte. Selon les informations de Goal Arabia, cette décision pourrait avoir pour but de calmer les critiques et les messages sous ses publications. L'ancien du Roal Madrid voudrait se faire un peu oublier avant de réactiver son compte, à suivre. La semaine dernière, la Super Ligue a remporté une bataille importante. En effet, la justice européenne a donné son feu vert à la création de cette fameuse Ligue. Et si l'UFA et les cas sont contre, la Super Ligue compte bien mener son projet à bien. D'autant qu'elle bénéficiera de moyens colossaux. 48 heures chrono. Le 18 avril 2021, sur les coups de 22 heures, 12 clubs européens ont officialisé la mise en place de la Super Ligue. En effet, le Roal Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Kelsey, la Juventus Turin, l'Inter Milan et le Milan ont annoncé créer un tournoi, avec 15 clubs et 5 écuries invitées chaque saison. Menacés par l'UFA, de nombreux clubs ont quitté le navire très rapidement. Et le 21 avril, il ne restait que les Meringues, les Blogranas et les Bianconneries. Mortenay, la Super Ligue n'a pas vu le jour à ce moment-là. Mais Florentino Perez, Jean Laporta et Andrea Agnelli ont continué à y croire. Par la suite, la Juve, dans de sales draps, a quitté la scène. Le Roal Madrid et le FC Barcelone, eux, ont poursuivi leur combat. Jeudi dernier, ils ont remporté une bataille très importante, puisque la justice européenne a donné son feu vert à la création d'une Super Ligue. Si plusieurs obstacles se dressent encore sur la route des deux géants espagnols et des investisseurs, c'est un premier pas important. Rapidement, l'agence A22 Sports Management, qui a été mandatée par les fondateurs du projet, a déterminé les contours de ce projet d'envergure et ouvert aux 27 États membres de l'UE. Ainsi, cette SL comptera entre 60 à 80 équipes, mais il n'y aura pas de membres permanents. Chaque club disputera au moins 14 rencontres. De plus, l'agence A22 Sports Management a précisé, les clubs participants devraient rester pleinement engagés dans leurs championnats nationaux, comme ils le sont aujourd'hui. Diffusées gratuitement, cette Super Ligue veut apporter un vent de fraîcheur et de renouveau. Mais il faudra aussi des moyens colossaux. Ce mercredi, la Cadnacop, et Sports dévoilent les deux sous financiers de cet ambitieux projet. Ainsi, le budget prévu pour la Super Ligue est de 15 milliards d'euros. Dans le détail, 5 milliards d'euros seront consacrés à chacune des trois premières saisons. Une partie de cette somme, soit 400 millions d'euros, ira au fonds de solidarité pour le football amateur, la formation et les clubs ne participant pas à la Super Ligue. Cet argent a été garanti par les investisseurs européens et américains. De quoi inquiéter l'UFA, qui distribue, elle, 200 millions d'euros, rappelle la COP.